Grâce à la composition de fonctions, nous allons pouvoir obtenir de nouvelles formules de dérivation, ou justifier les formules de dérivation qu'on a déjà pu éventuellement utiliser et admettre provisoirement. Alors, on a cette propriété qui est la propriété fondamentale qui nous permet de dériver une fonction composée. La formule est un petit peu compliquée. Vous voyez que vous avez donc U rond V, donc la fonction V suivie de la fonction U. Et qu'est-ce qu'on fait ? Ça c'est la première, ça c'est la deuxième. Donc on dérive la première et on multiplie par la composée de la première suivie de la dérivée de la deuxième. Alors, on va voir sur l'application, tout ça pour obtenir des formules de dérivation. Il y en a quatre, donc voilà la première. Je prends V de X à la puissance N, d'accord ? C'est-à-dire que je veux mettre une fonction à une certaine puissance. Alors, si on suit ce qu'on a fait dans la vidéo précédente, donc on a dit qu'ici c'est la composée de V de X. Ensuite, puisque c'est entre parenthèses, et après on en prend la puissance N, donc c'est suivi de la fonction U de X qui est X à la puissance N. Et on sait que X à la puissance N, c'est une fonction de référence, et on sait que la dérivée de X à la puissance N, c'est N fois X à la puissance N-1. Et bien maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? On va appliquer cette formule. Alors, ici, F' de X, ça nous fait V', donc là, on a bien V' de X, ça, il n'y a pas de problème, multiplié par U' rond V de X. Donc, U' de V de X, c'est-à-dire qu'il faut que je prenne cette fonction-là, donc ça fait multiplier par N fois X, mais attention, ici, on ne prend pas U' de X, mais on prend U' de V de X, donc ça nous fait N fois V de X, ici, à la puissance N-1. Voilà comment est-ce qu'on obtient cette formule, et on retient, donc on obtient quoi, ici ? On obtient, eh bien, si je prends la dérivée de V à la puissance N, je vais enlever les X partout, donc la dérivée de V à la puissance N, ici, ça va être égal à quoi ? Eh bien, je vais avoir N fois V', que j'ai ici, fois V à la puissance N-1. Voilà d'où vient cette formule de dérivation. On va faire la même chose pour 1 sur V. Alors, sur 1 sur V, ça nous fait 1 sur V de X, qui est la composée de V de X, qui est en bas, puisque je rappelle que, bien sûr, il y a des parenthèses autour du dénominateur, suivi de ici, vous voyez bien qu'il faut qu'on en prenne l'inverse, c'est donc la fonction inverse qu'on a ici. Et la fonction inverse, la dérivée, c'est moins 1 sur X au carré. Donc, si j'applique pour F' de X, il me faut quoi ? V' toujours, donc ça nous fait V' de X, multiplié par, ici, il faut U' de V de X, c'est-à-dire qu'il faut que je prenne cette fonction-là, mais à la place de X, il faut que je mette V de X, ça nous fait donc moins 1 sur V de X au carré. Donc, c'est égal, si on regroupe, ça nous fait donc moins V' de X sur V de X au carré. Et voilà, donc, ici, on obtient notre formule de 1 sur U, donc la dérivée de 1 sur V, 1 sur V, ici, prime, est égal à moins V' sur V carré. Voilà, donc, c'est la deuxième formule. Les deux dernières, c'est avec les fonctions sinus et cosinus. Alors, je vais le faire avec la fonction sinus, bien sûr, on peut faire exactement la même chose avec la fonction cosinus, je donnerai la formule après. Donc, je prends ici sinus V de X, donc on prend le sinus de tout ça, d'une autre fonction. Donc, là, c'est bien la fonction V qui est entre parenthèses, qui est donc la première que l'on fait, suivie de la fonction sinus. La dérivée de la fonction sinus, on sait que c'est la fonction cosinus. Et donc, si j'applique ma formule, donc toujours V', donc V', ça va nous faire, donc, V' de X, multiplié par, ici, multiplié par U' de V de X, c'est-à-dire U', il s'agit de la fonction cosinus, mais attention, à la place de X, il faut mettre V de X, donc cosinus de V de X, ici. Donc, on obtient, alors, on obtient quoi ? on obtient la dérivée de sinus U, de sinus V, pardon, donc sinus de V va être égale à V' cosinus, alors, ça, bien sûr, en dérivée, va être égale à V' cosinus de V. V' cosinus de V. Et, de la même manière, si je prends la dérivée de cosinus de V, je vais obtenir, est égale à moins V' sinus de V. Voilà. Et, en cas particulier, avec les fonctions affines, cosinus de AX plus B, sinus de AX plus B, que vous avez dans le tableau de dérivation des formules à rédiger. et que vous avez dans le tableau de dérivée. Alors. Merci. Merci.